Musique Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un moteur et support de la vie économique régionale, le vin. Ou plutôt et surtout de ceux qui contribuent à le faire et parmi eux je pense aux migrants saisonniers d'origine sahraoui. Alors avant de vous les présenter, revenons un instant à la situation à l'origine de ces mouvements migratoires. Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole revendiquée à la fois par le Maroc et par la République arabe sahraoui démocratique engendrant un conflit majeur produisant d'importants flux de réfugiés qui s'installent dans le sud de l'Algérie mais également dans la ville de Bordeaux où depuis près de deux ans ils sont dans l'attente d'un asile politique dans divers campements et squats. D'autres migrants qui ont pu obtenir la nationalité espagnole viennent depuis plusieurs saisons dans le Bordelais pour les travaux viticoles. Ils vivent pour quelques mois dans des situations précaires, habitats sous tente ou squats comme ici vous pouvez le voir sur la photographie à Libourne. Ce sont les invisibles du travail agricole et ce sont ces migrants que j'ai voulu rencontrer, rendre visibles et sur lesquels porte mon travail. Dans ma thèse, je cherche à comprendre ce qu'habiter veut dire dans un contexte de mobilité chez des populations historiquement nomades. Habiter n'est pas synonyme de résider, cela dépasse le simple habitat en comprenant des pratiques, des représentations de l'espace dans lequel on vit mais également en ayant une place accordée dans l'espace social, une reconnaissance. Or, en habitant seulement temporairement ici, ces migrants saisonniers sont toujours renvoyés vers un ailleurs et ne sont pas considérés comme des habitants à part entière. La pratique de la mobilité conduit à la constitution d'un réseau de lieux de vie qui sont alors pratiqués et habités. En devenant des espaces de relégation, ces lieux de vie sont donc aussi les témoins d'un enjeu d'intégration. Quand la saison viticole est terminée, ces saisonniers repartent pour certains en Espagne, pour d'autres dans des camps de réfugiés en Algérie où ils vont retrouver leurs proches. Je fais l'hypothèse que la négation d'un statut d'habitant contribue à la mise à distance de cette question qui est une question d'intégration sur un territoire viticole dont l'économie repose en partie sur une main d'oeuvre saisonnière. Afin de saisir ces dynamiques, j'accorde une large place à l'enquête de terrain, mobilisant les outils de la géographie comme des sciences politiques. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la mise en place de méthodes qualitatives comme les entretiens, le recours à la cartographie participative. Si le vin est ce qu'il y a de plus civilisé au monde, nous dit Rabelais, que les valeurs d'intégration soient donc aussi un enjeu d'intégration. Merci. Merci.